Musique De l'autre côté de la montagne, il y a un paisible royaume sur lequel règne une princesse prénommée Marie. Elle est chargée de faire la classe dans la petite école. Un vieux dragon veille sur elle. Il s'appelle Georges. Aussi loin qu'on s'en souvienne, Georges a été au service de la famille. C'est lui qui, chaque jour avant la classe, allume le petit poêle à charbon de l'école. Les jours passent, la vie est simple, un tantin est monotone, mais Marie s'en contente. Georges est précisément en train d'allumer le petit poêle quand un étrange chevalier surgit dans le décor. « Ah ! Flambard ! Voilà notre dragon ! Ma parole, je tombe à pic ! Il est en train d'attaquer une école ! » s'exclame le chevalier en fondant sur le malheureux Georges. « Mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez ! Arrêtez immédiatement ! Laissez Georges tranquille ! Laissez Georges tranquille ! » s'écrit la princesse Marie affolée. Dès qu'il voit la princesse, Jules, car notre jeune chevalier s'appelle ainsi, en tombe éperdument amoureux. Sa confusion est extrême. « Le... ce dragon, vous le connaissez ? Il... il... » « Ce dragon, c'est Georges ! C'est lui qui allume le poêle à charbon ! Regardez ce que je lui ai fait ! » Heureusement, ça n'a pas l'air trop grave. « Si, si, c'est très grave ! C'est très très grave ! Ouille ! Ouille ! Aïe ! Aïe ! Oh ! Que je souffre ! » se récrit Georges aussitôt. « Il faudrait de l'arnica ! » dit la princesse. « Il y en a dans la montagne ! » « Oui ! Très loin ! Dans la montagne ! » ajoute Georges dans un râle. À ces mots, Jules saute en selle. « Princesse, la honte me submerge ! Je veux m'amonder ! Sur le champ, je cours qu'il y a d'énormes quantités d'arnica ! Pour ce... euh... pour Georges ! » « En avant, flambard ! » « Hola ! Tout doux, chevalier ! Savez-vous au moins comment trouver de l'arnica ? » « Euh... à vrai dire, je ne sais même pas ce que c'est ! » répond Jules piteusement. « C'est bien ce que je pensais ! » s'énerve la princesse en lui tendant une image de son encyclopédie des plantes. « C'est une fleur jaune ! Facile à reconnaître ! » « Formidable ! Je fonce ! Uuh, flambard ! Tout est bon, Georges ! » Et il s'élance au galop. « Attendez ! » crie la princesse. « Écoutez, il y a de l'arnica un peu partout dans la montagne. Mais surtout, ne prenez pas la route de gauche ! Vous vous exposeriez à de graves dangers ! » « Ah ! » s'exclame la princesse dès que Jules est loin. « Je supporte mal ces chevaliers tout feu, tout flamme. Agités et énervants. Je parie qu'il va se tromper. Regardons avec les jumelles ! » « Voyons ce que m'a dit cette merveilleuse, cette adorable princesse. Elle a parlé de la route de gauche. « Hum, ici, chemin des braves gens. Et là, réservé aux héros. Bien sûr, la route de gauche est faite pour moi. En avant ! » « Ah ! Tu vois, Georges, j'avais raison. Cet imbécile n'a rien écouté. Il n'a même pas lu mes panneaux. Il est fou. C'est horrible ! » « J'en étais sûr. Je leur ai parié. Ce type est cinglé ! » ricanent Georges. « Mais tiens, j'y pense, Georges. Tu as l'air d'aller mieux ! » constate la jeune fille. « Ben, j'ai la peau dure et, à vrai dire, j'en ai un peu rajouté. Avec un hurluberlu de cette espèce, mieux vaut être prudent. Enfin, il est parti. Bon débarras ! » « Non, non, il faut qu'il fasse demi-tour avant que... » Trop tard ! Il est reprise avec le gouin-frosor à crête rouge. « Ouf ! Il lui a réglé son compte. Mais où étais-tu passé, Georges ? » « Je suis allé me faire une compresse d'arnica, princesse. J'en avais dans mon placard. » « Comment ? Tu as de l'arnica dans ton placard ? Tu veux dire que nous avons envoyé ce garçon risquer sa vie pour rien ? » « Mais, princesse, il ne s'est pas fait prier. Et puis, c'est lui qui a commencé. » « Aïe, aïe, misère ! À présent, une meute de bouffe tout crue est à ses trousses. » « Bravo ! Les bouffe tout crue sont cuits. » « Miséricorde, voici un crapoton géant et un ignoble Pustulos. » « Georges, il a besoin d'aide. » « Oh ! Mal à la tête ! » « Oui ! Il a envoyé le crapoton au tapis. Et oui ! Adios le Pustulos. » « Mais voici les grubignasses maintenant. » « Georges, il faut que nous l'aidions. » « Qu'il se débrouille. Il n'avait qu'à prendre la bonne route. Après tout, vos panneaux ne sont pas faits pour les chiens. » « Oui ! Il a liquidé les grubignasses. Et en plus, il est en train de cueillir de l'arnica pour toi. » « Attention, derrière ! Une renifleuse péteuse ! » « Georges, je t'en supplie. Volons à son secours. » « Pas question. C'est lui tout seul qui s'est mis dans le pétrin. » « Oh ! Il est vraiment formidable. Il a réussi à se débarrasser de la renifleuse. Il est sauvé. » « Mais pourquoi va-t-il par là ? Il se dirige droit vers le volcan Boum Boum. Il est fou ! » « Georges, je ne le vois plus. Ah ! Mon cœur ! Je vais me trouver mal. » « Allons, ma princesse. Ne vous mettez pas dans des états pareils pour un zigoteau de cette espèce. Asseyez-vous là. Je vais vous chercher un peu d'eau fraîche. » « Georges, nous n'allons pas rester ici sans rien faire. D'un coup d'aile, nous pouvons le ramener ici. » « Mais princesse, je suis si faible. Ouh ! Aïe ! Ma blessure ! Oh ! Que j'ai mal ! » « Ça suffit. Même si ce courageux garçon est en train de se risquer sa vie pour toi, nous savons bien que ce n'est qu'un petit bobo de rien du tout. » « Mais, majesté, le volcan Boum Boum est extrêmement dangereux. Ça pète de partout. C'est de la folie. » « Justement, allons-y. » La princesse Marie enfourche le vieux dragon. Alors que contraint et forcé, Georges prend son envol, Jules, le chevalier intrépide, surgit dans un nuage de poussière. Il est en piteux état. Son pourpoint est déchiré, son ome est cabossé, il a une dent cassée et un œil poché. Son fidèle flambard est tout crotté, mais il brandit fièrement deux énormes bouquets. Il lance le premier dragon. « Voici de l'handicap, mon vieux Georges. J'espère qu'il en aura assez. » Puis, il se tourne vers la princesse. « Euh, majesté, ma princesse, j'ai aperçu ces roses rouges au pied d'un volcan passablement agité. Elles sont pour vous, pour me faire pardonner. » « Euh, mon nom est Jules, et je vous aime. » « Vous êtes fou, Jules ! » répond la princesse, charmée. « C'est bien ce que je me tue à répéter ! » grommelle Georges. « Tu nous fatigues, Georges. Pas de te coucher. Après tout, tu es si faible ! » « C'est bien ce que je me tue à répéter ! » Abonnez-vous !